Le son des diamants pendant la pesée avant la vente aux enchères, un bruit qui n'avait pas été entendu ici depuis un certain temps. La bourse des diamants de Dubaï est la plus grande plateforme de négoces de diamants au monde, mais elle a été largement inactive récemment. Nous avons fait notre dernier appel d'offres en février. Et après cela, nous n'avons pas fait d'appel d'offres et il n'y a pas eu d'activité sur le marché dans son ensemble. Nous verrons donc dans cet appel d'offres sur les ventes et les prix que nous obtiendrons pour les marchandises. Nous espérons un bon appel d'offres car il y a une énorme demande sur le marché. Ici, ils disent que l'Inde voisine est la source de cet optimisme, une plaque tournante pour le polissage des diamants et les principaux acheteurs du secteur. Mais même s'il y a une lueur d'espoir, l'année a été mauvaise jusqu'à présent. D'après les données du Gem and Jewelry Export Promotion Council, les importations mondiales indiennes de diamants bruts n'ont été que d'un million de dollars en avril. En forte baisse par rapport aux 1,5 milliard de dollars en février. Cela va certainement affecter une plaque tournante en pleine croissance comme Dubaï, qui a vu un boom du diamant au cours des 20 dernières années. L'impact du Covid-19 mis à part, c'est une grosse affaire pour Dubaï. L'an dernier, le commerce des diamants s'est élevé à environ 23 milliards de dollars. A l'échelle mondiale, les grands mineurs comme Rio Tinto ont cherché à régner sur l'offre pour faire augmenter les prix. Pendant ce temps, des entreprises comme De Beers viennent de réduire les prix pour les grandes pierres afin de susciter des ventes. Mais le chef des matières premières ici dit qu'il pense que les industries commencent maintenant la lente courbe de la reprise. Donc le brut vient du continent africain et les centres importants de polissage sont des endroits comme l'Inde, les consommateurs comme la Chine et puis vous avez la ceinture européenne. Donc évidemment, tous ces marchés vont mettre du temps à revenir à la normale. Mais l'industrie en général revient déjà à la normale. Le mois dernier, Dubaï a réduit de moitié les frais d'engagement pour les marchands de diamants qui envisagent des opérations dans l'Emirat. Il a également poussé de nouvelles avenues. L'année dernière a vu la tenue du premier appel d'offres pour des diamants cultivés en laboratoire. Le Covid-19 a été un défi en termes de chaînes d'approvisionnement avec beaucoup moins d'avions et les choses ont été difficiles. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il a affecté la demande des consommateurs en ce que les gens commencent maintenant à demander des diamants cultivés en laboratoire. Mais dans l'ensemble, tout rétablissement complet reposera probablement sur l'impact de la pandémie sur la demande à l'avenir. Quand les consommateurs reviendront, alors le secteur pourra briller de nouveau.